Musique Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pour la vidéo du jour, on a plein de produits à crash tester Je sais pas si vous avez vu mais il y a quelques jours je vous ai posté un petit haul de tous mes achats du Black Friday Et du coup je me suis dit qu'on allait faire un total make-up avec quasiment que des nouveautés Il y a aussi certains produits que je vais tester, que j'ai reçus par des marques mais que j'ai pas encore eu l'occasion du coup de tester J'ai trop hâte de voir ce que valent les produits donc on va commencer sans plus tarder Parce qu'il y a beaucoup de produits à tester Écoutez je me suis mise en condition et étant donné qu'on va tester un nouveau fond de teint J'ai quand même envie de mettre une base que je connais du coup Donc le premier produit que je vais utiliser en fait c'est pas du tout un test C'est la Freezy base de NYX Cosmetics Franchement elle est super bien, au moins je sais qu'elle va bien avec mes fonds de teint Donc je pourrais me faire une idée du produit qu'on va appliquer par dessus Beaucoup plus facilement que si j'utilisais une base que j'ai jamais utilisée encore C'est une texture vraiment gel et elle a un effet rafraîchissant Franchement elle est super agréable sur la peau, moi je l'adore Pour le fond de teint j'aurais trop aimé tester celui de Urban Decay Mais si jamais vous avez vu mon haul du Black Friday Vous avez vu à quel point la teinte est trop claire Pour le moment je pense que c'est même pas la peine d'essayer Ce sera horrible, il sera beaucoup trop blanc Du coup je préfère attendre un peu plus de perdre mon bronzage Histoire d'avoir un vrai résultat qui puisse rendre un minimum bien Du coup aujourd'hui on va tester la BB crève de Herborian Je pense que vous la connaissez, que vous l'avez vu passer de partout Et depuis le temps que j'avais envie de la tester Je suis trop contente Je vais en prélever un peu sur ma main Et du coup comme c'est un produit qui est censé être assez naturel Je vais l'appliquer vraiment vous voyez avec un pinceau comme ça Ça devrait vraiment bien étaler la matière Et ne pas mettre une trop grosse couche Après si jamais j'ai des corrections à apporter Je viendrai rajouter de l'anti-cellane je pense Bon la couleur elle est légèrement claire aussi au final Le problème c'est qu'aujourd'hui j'ai pas mal d'imperfections Alors j'ai bien l'impression que ça va pas être suffisant du tout comme couvrance pour moi Je vais quand même essayer d'en appliquer un peu plus avec un pinceau bien plus dense Qui devrait m'apporter un petit peu plus de couvrance Après c'est une BB crème, c'est pas un fond de teint Je m'y attendais mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'aurais aimé avoir un peu plus de couvrance Après c'est pas du tout les promesses du produit Donc je suis pas en train de la dénigrer Le rendu sur la peau par contre il est vraiment ultra fin, ultra naturel On dirait presque que j'ai rien Ouais franchement la texture sur le teint c'est vraiment super joli Du coup là je vais quand même bien corriger mes cernes Avec un anti-cernes j'en avais pas de nouveau à tester Par contre j'ai oublié de mettre la base pour les yeux Hydro Grip de Milk Makeup Je voulais la tester aujourd'hui mais là j'ai peur que ça va se mélanger au fond de teint Que j'ai peut-être un peu trop remonté On la gardera pour une prochaine fois Je suis dégoûtée, j'avais fait exprès de la sortir à côté de ma base Mais je l'ai oubliée Ce n'est que partie remise Du coup je vais directement passer à mon anti-cernes Et je vais mettre le Conceal & Define de Makeup Revolution Que j'aime de plus en plus Et pour avoir un max de couvrance là où j'en aurais besoin Je vais appliquer mon anti-cernes du coup avec un petit pinceau bien dense comme ça Je vais bien remettre au niveau de mes ailes du nez là où je suis toujours rouge Bon ça c'est pas une nouveauté C'est un produit que j'ai déjà l'habitude d'utiliser Je sais que je l'aime bien Et qu'il n'y aura vraiment pas de problème à ce niveau là Bon par contre l'anti-cernes il est vraiment clair Du coup ça a pas arrangé la teinte de mon teint du coup Mais j'ai un bronzer en texture beurre à tester du coup de Physician Formula C'est vraiment un bronzer qui me tente trop depuis un moment Du coup on va le tester aujourd'hui Étant donné que je suis beaucoup trop blanche C'est pas de refus hein Et alors j'ai trop hâte de tester la texture Je pense que je vais en prélever un petit Mais en fait c'est une texture poudre Je croyais que c'était une texture beurre Mais là regardez On m'a menti depuis le début En fait c'est totalement une texture poudre Bon bah écoutez on va poudrer notre teint maintenant du coup Vraiment depuis toutes ces années où je le vois passer J'étais persuadée que c'était une texture bah du coup un peu crémeuse Beurre mais en fait c'est juste qu'il est à base de beurre de Murumuru Je sais pas comment ça se dit Mais c'est bel et bien une texture poudre Mais je suis dégoûtée là du coup Bon on se laisse pas abattre Là on va tester la poudre du coup de Hila Masca Et si je me trompe pas c'est Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé qui l'adore Du coup c'est pour ça que j'avais trop hâte de la tester Petite étape satisfaisante j'adore ouvrir les poudres Hop là Allez je vais en faire tomber un petit peu Dans le pot Elle est vraiment blanche blanche Mais l'idéal ce serait qu'elle soit totalement transparente Parce que si ça nous éclaircit encore plus le teint On est mal Donc je relisse rapidement mes cernes Et je vais faire comme j'applique mes poudres habituellement Avec une houppette En forçant vraiment pour fixer les points Où j'ai tendance à briller assez vite Par contre j'espère que c'est pas une poudre Qui fait des reflets flashback Mais c'est vrai qu'elle a l'air super fine Vous voyez comme elle s'applique Mais vraiment en finesse Et j'arrive à l'étendre assez loin quand même Par contre je crois qu'elle me blanchit encore plus Donc je vais mettre une bonne quantité Surtout au niveau de mon front Et pareil au niveau là De mes sillons nasogéniens Je vais bien bien fixer tout ça Et ensuite avec un gros pinceau Je viens poudrer un petit peu le reste de mes joues Et enlever tous les dents Étant donné que je suis bien toute blanche là Par contre j'ai plein de poudre dans les sourcils là Non je suis blanche C'est une horreur Écoutez je suis bien mat Le fini est plutôt fin sur la peau franchement Au niveau des cernes Ça marque pas trop les plis Pourtant je suis vraiment très très marquée A ce niveau là Honnêtement elle a l'air plutôt prometteuse A voir au cours de la journée Si jamais je brille vite ou pas Déjà on aura une bonne idée à la fin de cette vidéo Parce que j'ai tendance à toujours briller en fin de vidéo Étant donné que j'ai une peau grasse Par contre là on va pas perdre une minute de plus Je vais tout de suite venir réchauffer le teint du coup Avec le butter bronzer de Physician Formula Qui n'est du coup pas une texture crémeuse Je sais pas pourquoi j'étais persuadée Je suis vraiment dégoûtée Bon après apparemment il est quand même très bien Je vais vraiment bien l'appliquer La couleur elle est pas mal Et il s'estompe tout seul La pigmentation par contre elle est très bonne Par contre du coup il est vachement poudreux je trouve Mais alors il se dégrade en deux secondes Là je vais vraiment bien bien réchauffer mon teint Il y en a besoin Il se fond super bien dans la peau par contre J'adore Et d'ailleurs moi j'ai la teinte foncée Par contre j'ose espérer qu'il y a des teintes encore plus foncées Parce que c'est pas si foncé que ça je trouve Oula faut vraiment faire attention Il est très pigmenté quand même J'ai été dégoûtée qu'il soit pas en texture crémeuse Mais je valide quand même à fond En deux secondes il s'est tellement bien estompé Et on a un peu moins l'air d'un cadavre là quand même Et j'aime bien la nuance de la teinte Elle est ni trop chaude ni trop froide C'est vraiment un juste milieu On a quand même retrouvé un petit peu villa Je crois qu'il va détrôner tous mes bronzers poudre favoris Je vais pas parler trop huit parce que c'est que la première utilisation Mais j'adore Je lui en veux plus du tout de pas être en texture crème On va passer au blush Et on va rester sur le même design Au niveau du pan C'est un blush révolution Et j'ai la teinte ballerina C'est un rose un peu froid comme ça Je sais pas trop pourquoi j'ai choisi ce genre de teinte Oh par contre je suis vraiment habituée aux textures ultra poudreuses Avec les produits pour le teint make-up révolution Mais là j'ai l'impression qu'ils ont fait un effort à ce niveau là Écoutez la couleur s'applique bien Je prélève quand même pas mal sur le pan Et vous voyez il y a vraiment pas trop de poudre qui vole de partout Par rapport à tous les autres produits make-up révolution que j'ai utilisés C'est vrai que c'est la première fois que je tombe sur un produit qui est pas trop poudreux Par contre la couleur j'aime beaucoup C'est vrai que moi je me tourne beaucoup plus vers des teintes un peu plus corail orangé Que du rose comme ça Mais j'aime bien c'est mignon en vrai Ça ressort pas mal du tout Vous savez que moi j'aime bien quand même forcer sur le blush Quand il est bien voyant Je trouve qu'il s'est bien dégradé aussi Écoutez il est validé j'aime beaucoup J'ai pas l'habitude de ce genre de couleur mais ça me choque pas trop Pour le moment on a quand même que des bonnes trouvailles Alors j'ai pas du tout acheté d'highlighter pendant ce Black Friday Mais j'avais eu un highlighter make-up révolution dans le calendrier de l'avant C'est la teinte Dare to Divulgue Et comme ça il a l'air assez champagne Mais je me rappelle que quand je l'ai testé il était méga clair Donc on va voir ce que ça donne Ok lui par contre il ressemble beaucoup plus aux textures make-up révolution que j'ai l'habitude d'utiliser J'ai quasiment pas trempé mon pinceau Et vous voyez tout ce qu'il y a déjà dessus La pigmentation est là aussi Mais ouais c'est vraiment un blanc Oh il est méga pigmenté Par contre ça va il s'estompe bien si je repasse un peu dessus Pour pas trop que ce soit choquant C'est pas du tout le genre de couleur que j'aime forcément porter Mais je dois bien avouer que la texture est beaucoup plus fine Que ceux que j'ai de make-up révolution Que je trouve beaucoup trop voyant en fait Je trouve qu'il s'estompe beaucoup moins bien dans la peau Celui là il se fond bien quand même Même si je pense que c'est pas le genre d'highlighter que je vais utiliser très souvent Parce que je vous dis j'aime pas trop les couleurs toutes blanches comme ça Y'a vraiment aucun reflet c'est juste un blanc Et c'est assez trompeur avec ce qu'on voit dans le pan quand même Là il a l'air vachement foncé Enfin je sais pas ce que vous en dites mais ça a un peu rien à voir Je vais quand même le valider parce que honnêtement il s'applique bien Il se dégrade bien Et si vous aimez ce genre de couleur il vous plaira Moi je pense pas que ce soit le genre d'highlighter que j'utiliserais énormément malheureusement Mais pour certains styles de make-up ou pour des choses un peu plus artistiques Je sais je pourrais le mettre par exemple sur un teint blanc Il se fondra bien dedans C'est le moment de passer aux sourcils Et en fait on va encore rester sur du make-up révolution J'ai le Airstroke Brow Pen à tester Donc c'est un feutre à sourcils Étant donné que j'ai toujours testé uniquement ceux de NYX Je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en tester un autre J'ai pris la teinte medium brown Et j'espère vraiment Ouais c'est bon Je sais pas si vous voyez bien mais c'est des petits poils C'est pas un feutre Oulala A mon avis ça va être foncé Bon déjà je vais les fixer au savon Avec ma petite brosse à dents et mon savon Piers Le point positif c'est que la mine elle a l'air vraiment ultra fine Donc ça doit être pratique pour faire des tout petits poils Par contre j'ai vraiment peur de la couleur C'est cool il y a une petite bille dedans aussi pour secouer Alors l'intensité de la couleur je trouve ça pas choquant Par contre c'est méga chaud Et ça j'aime pas du tout Je vais essayer de faire une tête assez discrète Pour pas que ce soit trop foncé Je crois que c'est pas la folie se produit Non la texture ça applique bien Il est assez fin Même si je trouve que la pointe elle est un peu dure quand même Par contre la couleur j'aime vraiment pas On voit en plus vraiment la différence avec mes poils à moi Qui sont beaucoup plus froids Et les poils que je viens de faire qui sont orangés limite Du coup ça fait vraiment un aspect bizarre Écoutez je vais faire l'autre côté Mais à mon avis ça va pas être un coup de coeur ce produit Une fois que les deux sont faits c'est un petit peu moins choquant Ça peut dépanner on va dire Mais ça va pas prendre la place de mes Lift & Snatch Après c'est peut-être juste une question de teinte Parce qu'en soi le produit est vraiment pas mal Là je suis juste venue reprendre un petit peu mon anti-cerne Pour redéfinir le dessous Allez on passe aux yeux le meilleur moment Déjà je vais vous montrer les palettes Je vais essayer d'utiliser les trois Donc en premier temps on a la Los Angeles de BH Cosmetics Alors faut pas se fier aux apparences Elle est pas incroyable comme ça Mais l'intérieur Admirez Franchement elle est pas super jolie Avec des teintes un petit peu pastel comme ça Vraiment il y a un peu de toutes les harmonies Il n'y a pas de phare d'intensité Mais pour faire des phares de transition Et des phares irisés Je pense qu'elle va vraiment super bien compléter ma collection Donc au moins ce qui est bien C'est qu'avec cette palette on peut utiliser n'importe quelle couleur Donc on va pouvoir choisir en fonction des autres Histoire d'avoir un make-up un minimum raccord Ensuite on a une palette de Made by Mitchell C'est la Mini Mitchell volume 1 Oups il y avait encore le petit papier C'est une palette de 9 phares comme ça Franchement les couleurs pareilles j'adore Quand même plutôt original Alors là on a du violet qui ira bien avec Ou du bleu mais qu'en irisé Sinon c'est des neutres Moi j'ai envie de couleur aujourd'hui Le violet pourquoi pas Et enfin la dernière palette Mais un bijou Je suis tombée mais amoureuse de cette palette Vraiment j'ai tellement hâte de la tester C'est la Métamorphite de Beauty Bay Et franchement laissez moi vous l'ouvrir Attendez je vous fais un petit suspense On va ouvrir un côté et l'autre Voilà Et ça c'est pas le plus beau Regardez l'autre côté Les teintes elles sont toutes ultra intéressantes Ultra originales Il y a des duochromes C'est tout dans les teintes de violet un petit peu Bleu Vert Enfin je sais pas vous la décrire C'est ce que je vous disais dans le haul En fait je trouve que ces phares Ils sont ultra Mais difficiles à décrire en fait On a une sorte de Anthracite Pas été là Incroyable Enfin bon J'ai trop hâte de m'en servir Je crois que c'est vraiment mon coup de coeur De tout ce haul Elle est sublime Je pense qu'on va partir sur des teintes violettes Du coup étant donné qu'il y en a dans toutes les palettes Ça devrait me permettre d'utiliser les trois Je vais commencer du coup avec la palette BH En prenant ce violet là C'est la teinte à bottes kiné Ok ça a l'air vachement poudreux Je vais bien tapoter avant Par contre ça a l'air aussi vachement pigmenté Généralement quand un fard est poudreux Ça veut dire qu'il est bien pigmenté Et lui je pense qu'il va me servir du coup de teinte de transition En vrai j'ai pas forcément trop réfléchi à ce que j'allais faire Donc je pense qu'on va partir sur quelque chose d'assez basique entre guillemets Genre un semi-cut crease ou quelque chose comme ça Vous savez que c'est toujours la forme sur laquelle je me rabats Quand je ne sais pas quoi faire Alors faut que j'y retourne quand même pas mal de fois Pour réussir à la rendre opaque de partout Par contre la pigmentation elle est vraiment belle C'est quand même des teintes un petit peu pastels Donc c'est dur d'avoir quelque chose de bien opaque Et bien intense Mais là c'est pas mal Je vais pas du tout m'occuper de mon rat de cils Je pense qu'on viendra le faire d'une autre couleur après Mais j'ai pas travaillé la teinte longtemps Et je trouve qu'on a déjà un joli dégradé Et l'intensité elle reste quand même bien présente Même en repassant dessus pour créer le dégradé C'est pas un fard qui va disparaître si on le travaille le trop Ça c'est pas mal En plus là je teste du violet C'est une des teintes les plus difficiles à avoir De bonne qualité dans les palettes Donc je pense qu'on a fait un plutôt bon choix quand même Mais attendez on est super loin là depuis tout à l'heure Je vais un peu vous rapprocher quand même Vous verrez mieux là quand même Du coup je disais j'ai bien envie d'étirer ma teinte assez loin Comme ça je vais pouvoir mettre mon foncé assez loin Et avoir un maximum de place sur ma paupière mobile Pour mettre des irisés Alors pour l'intensité si je me trompe pas Ah il y avait un violet foncé dans la made by michelle Je vais prélever un petit peu de la teinte juste ici C'est la teinte sourd du coup Alors ils sont beaucoup moins poudreux Je prends un pinceau bien plus précis hein Par contre ça a l'air quand même bien pigmenté aussi Oh bah quoi que Je l'applique bien à l'extérieur Alors oui c'est pigmenté Mais regardez du coup la couleur sur mon oeil Et la couleur dans le pan Ça fait beaucoup plus un violet chaud sur ma paupière Là je vais bien l'appliquer dans mon creux aussi Bah la pigmentation est pas mauvaise Mais je m'attendais vraiment à plus Parce que là j'ai dû retourner vraiment plein de fois Pour reprendre un peu de matière hein Je suis un peu déçue là Je vais reprendre mon premier pinceau de tout à l'heure Pour bien flouter du coup ce violet dans le plus clair On va pas garder cette grosse barre quand même Non mais là par contre je vais être trop déçue Mais j'ai pas l'impression que ce violet il s'estompe méga bien Je sais pas si vous voyez mais il y a encore une grosse barre entre les deux violets Ok c'est déjà un peu mieux J'en rajoute un petit peu bien sur l'extérieur Et j'essaye de garder quelque chose de net en bas Un petit peu Pas non plus de là à coller un scotch Par contre elle m'a un peu bouffé toute ma première teinte Je suis vraiment remontée méga haut Là il y a plus trop de dégradés Bon on arrive quand même à un résultat joli hein Mais j'ai beau en rajouter j'arrive pas à avoir ce violet bien opaque quoi La couleur elle est hyper sèche Elle est pas si pigmentée que ça D'ailleurs j'ai un petit trou là Hop Bon écoutez avec une seule couleur de tester Là je suis pas comme une dingue sur cette palette hein Après là faut pas oublier que c'est vraiment une première impression hein C'est... ça veut pas dire que ce sera un avis final Elle a encore le temps de faire ses preuves Faut pas s'inquiéter Par contre j'aimerais bien foncer encore plus Je suis pas sûre que ça va bien le faire Et dans celle là est-ce qu'on a quelque chose Du bleu foncé Du gris Je vais essayer de mettre un peu de la teinte Morphe ici Bon la qualité des fards Beauty Bay honnêtement Elle a plus trop besoin de faire ses preuves Moi je sais que je les adore J'avais un trou dans mon violet Ça l'a totalement comblé pour le moment Je vais pas trop trop le faire revenir non plus vers mon coin interne C'est juste vraiment pour foncer mon coin externe comme ça Exactement au même endroit que mon violet foncé C'est juste que je trouve que ça manquait un peu d'intensité finalement Et là ça me permet d'avoir un dégradé un peu plus travaillé quand même Bon les fards Beauty Bay égales à eux-mêmes hein En deux secondes le dégradé se fait ultra facilement La couleur est bien pigmentée Pas trop poudreux franchement non plus Et là déjà au moment on a plus d'intensité au coin externe Je pense que j'aime mieux Juste remonter un petit peu là J'aime pas trop quand ça fait un gros trou ici Et du coup comme je vous ai dit Je le ramène pas vers le coin interne Mais en faisant mon dégradé Je vais quand même l'étirer un petit peu Histoire qu'il soit quand même légèrement ramené Mais de manière ultra subtile Et j'aime bien la nuance que ça a apporté dans le make-up là Et là par contre pour les irisés Je crois qu'on va rester sur la palette métamorphique de Beauty Bay Parce qu'il n'y a aucune des deux autres palettes qui peut égaler cette beauté J'ai vraiment trop envie de tester Je pense qu'on va commencer par du bleu, violet Et quelque chose d'ultra clair après à l'intérieur Et vous savez j'ai tendance à préférer quand même l'application au doigt des fards irisés Mais là j'ai envie de tester au pinceau voir ce que ça donne Alors il me faut un bleu Celui-là il a des reflets verts, j'ai pas forcément envie Je pense qu'on va prendre celui-là Pour mettre vraiment juste au coin externe C'est la teinte Alchemy juste ici Alors ouais bah Comme d'hab la texture est ultra crémeuse J'arrive pas à me rendre compte si ça a bien prélevé Mais vous voyez quand j'appuie Mon pinceau il s'enfonce vraiment dans la matière Je vais juste le mettre au coin externe Ça va être un peu un phare de transition entre mon bleu mat à l'extérieur Et les violets que je vais mettre C'est déjà très joli mais je suis sûre qu'on peut avoir plus d'intensité Je vais mettre un peu de spray fixateur sur mon pinceau Avant de prélever ma teinte Alors est-ce qu'on voit une différence ? Ouais Est-ce que vous voyez bien vous ? Ça n'a rien à voir Waouh C'est super beau Mais en vrai de vrai les fards Beauty Bay Qui peut les battre ? Je suis désolée mais niveau rapport qualité prix Ils sont tellement forts Bon par contre la texture elle est tellement crémeuse Je me suis peut-être un peu trop emballée en prélevant Et du coup ça fait des petites croûtes qui tombent Heureusement j'ai bien poudré mon teint avant Je vais quand même un peu faire en sorte de la flouter sur les contours J'ai plein de petites chutes quand même Mais je lui pardonne sans problème Alors là on va prendre un violet un peu foncé Je pense qu'on va partir sur le portal Là Et sa texture elle a l'air un peu moins crémeuse Elle est un peu plus épaisse franchement Je l'applique vraiment juste à côté Et je vais laisser à peu près un tiers du coup De la place pour pouvoir mettre une teinte beaucoup plus claire Alors là mon pinceau il n'a pas du tout de spray fixateur Vous voyez les reflets ? Mais vraiment cette palette je me vois trop l'utiliser Pour des total looks irisés un peu holographiques Ou les choses comme ça Elle est incroyable J'arrive pas à en remettre vraiment de la beauté de cette palette Je suis amoureuse clairement Pour le coin de terre je veux vraiment quelque chose de lumineux Je vais mettre la teinte future juste ici C'est vraiment un blanc Waouh Oh ok Ah ouais il est dingue celui-là En même temps il est méga pigmenté Et en même temps j'ai l'impression qu'il laisse un petit effet de transparence Je pense que c'est vraiment le genre de teinte qu'on peut utiliser par dessus d'autres couleurs Et qui va un peu se transformer en fonction de ce qu'il y a en dessous Par contre là je sais pas du tout ce que je vais mettre à mon ras de cils Je suis en pleine hésitation Ok alors j'ai sorti un tout petit pinceau Et je vais mettre la teinte juste ici System c'est un gris Ça va juste me servir de base Donc sur tout mon ras de cils jusqu'à mon coin interne Et comme d'hab je vous le dis tout le temps Mais je vais bien faire attention à mon raccord juste ici Vous voyez pour que ce soit bien droit Par contre j'ai plein de chutes encore Cette palette je vais vraiment la saucer jusqu'à la fin Mais je trouve ça hyper cool d'avoir mis un gris Parce que c'est le genre de teinte qu'on retrouve pas souvent dans des palettes Ok mais maintenant en fait ce que je veux C'est rajouter la teinte tech par dessus Est-ce que vous voyez bien ? C'est un vraiment gris anthracite ultra pailleté lumineux Il a l'air dingue Je vais directement sprayer un peu de spray fixateur du coup sur un pinceau Pour le prélever parce que les couleurs c'est toujours plus dur à avoir pigmenté sur le ras de cils Je trouve Étant donné que j'ai tendance à beaucoup plus poudrer mon ras de cils C'est vrai que les teintes accrochent un peu moins Elle a l'air trop belle C'est vraiment pas du noir C'est du gris très foncé Mais avec plein de petites paillettes blanches De faire un ras de cils irisé Je trouve ça bien original On a pas l'habitude de le faire Et j'ai l'impression que ça rend plutôt bien avec le style du make-up Je pense qu'il vaut mieux que je m'arrête là Sinon je vais en faire trop Et après je serai plus satisfaite Là j'aime beaucoup le make-up que je viens de faire honnêtement Les couleurs et les irisés Le ras de cils un peu plus foncé Comme ça je trouve ça sympa Mais par contre non en fait je vais pas m'arrêter là tout de suite Je vais reprendre ma petite teinte future Donc la blanche très claire et je vais la mettre juste ici Sous mon sourcil pour ajouter un petit peu de lumière Et là c'est bon par contre Je ne touche vraiment plus à mon fard à paupières J'ai un petit crayon noir De Make-up Revolution à tester Par contre ils appellent ça un crayon eyeliner Je sais pas si c'est un crayon Qui va marquer en muqueuse mais là du coup Je pense qu'avec ce genre de make-up ce qui va être bien c'est un crayon noir En muqueuse non Donc on va voir s'il marche ou pas Ah si franchement il marque bien En même temps j'en mets dans ma muqueuse du dessus Non franchement il marque super bien en muqueuse Assez vite A voir s'il tient bien Mais bon après c'est un crayon noir basique Faut juste voir sur la durée Si il va pas couler Moi j'ai tendance à pleurer un petit peu des yeux Et des fois mon crayon noir il a tendance à me faire une petite tache juste ici Bon sur ce make-up ça se verra pas trop Mais à première vue il est pas mal Et ce crayon d'ailleurs je vous ai pas dit mais je l'ai pas acheté pendant mon haul Mais il était dans le calendrier C'est la marque qui me l'a envoyé C'est le Lash Sculpt Qui est censé faire de la longueur et du volume A quoi ressemble la brosse je ne sais même pas Ok elle est pas trop grosse Elle est vraiment poil synthétique comme ça On va voir ce que ça donne Ecoutez surtout que j'ai pas d'eyeliner là Donc on va bien se rendre compte Si ça m'allonge les cils ou pas Bon ça c'est juste la première couche Ça m'a noirci les cils Mais pour le moment je suis pas forcément encore convaincue Je le laisse bien sécher avant de faire la deuxième couche Parce que je supporte pas les paquets Bon par contre il attrape bien les cils Et il a pas l'air de faire de paquets Ça c'est un bon point Ok avec la deuxième couche franchement c'est déjà mieux Le volume est pas mal J'aime bien par contre je trouve qu'il manque un peu de longueur J'ai des mascaras qui m'en font plus Et j'ai l'impression que là si je commence à trop le travailler Il va faire des paquets Il donne un peu de longueur Il donne un peu de volume Mais je trouve que c'est pas extraordinaire non plus Enfin contrairement à sans cils C'est toujours mieux Mais j'ai déjà testé mieux C'est pas un coup de coeur ce mascara Non Alors pour la bouche je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire Là j'ai deux petits crayons à lèvres que j'ai du coup dans le calendrier de l'avant Vraiment ils ont la même couleur presque Mais j'ai vraiment pas envie de mettre ces couleurs avec ce type de make-up Est-ce que ça de chez ELF ça irait bien ? C'est un petit stick mais qui peut faire soit pour les lèvres soit pour les joues Enfin multi-usages C'est déjà moins pire Mais le problème c'est que dans tout ce que j'ai à tester C'est des teintes vraiment orangées Là j'ai deux petits produits qui peut-être peuvent être pas trop mal En premier temps c'est un rouge à lèvres liquide de make-up révolution du coup Qui est quand même vachement foncé Et c'est un violet beaucoup plus chaud J'aime pas trop non plus Et lui je crois que c'est même pas la peine en vrai Je vais tester pour voir mais Non Jamais de la vie Ça ne m'ira pas du tout Et du coup j'ai pas du tout acheté de produits pour les lèvres pendant le Black Friday Mais là les possibilités ça me plaît vraiment pas Donc je pense que je vais les faire basiques avec un gloss Je vais mettre un petit peu de fard rose comme ça Juste à l'intérieur de mes lèvres On y met un peu trop là quand même Et un petit gloss transparent pailleté celui de Lidl que j'aime trop C'est moche aussi là Je vais essayer de mettre celui-là plutôt un petit peu à l'intérieur de mes lèvres Le fard à paupières il est beaucoup trop clair j'aime pas Punaise je pensais pas que ce serait aussi galère à faire des lèvres Mais c'est vrai que quand j'utilise des teintes violettes J'ai toujours un problème pour faire des jolies lèvres qui vont avec Parce que je trouve que le nude ça va pas Les teintes orangées comme j'aime ça va pas du tout Les teintes rosées je n'aime pas Donc c'est vrai que je trouve ça toujours galère Là écoutez ça va bien dans le style du make-up Mais je suis pas sûre de garder cette bouche Et pour fixer mon teint je vais tester quand même le spray fixateur hydro grip de milk make-up Et je sais pas si vous voyez mais en gros il y a une petite mousse sur le dessus Et du liquide en bas donc je pense qu'il faut bien secouer avant l'utilisation Pour que tout se mélange Et là Ah il sent une odeur que je connais Par contre c'est marqué rafraîchissant Je le trouve pas spécialement rafraîchissant Y'a pas trop le descriptif dedans mais Je sais pas J'ai l'impression que ça sent un petit peu le plastique chimique Je sais pas comment décrire cette odeur Je sais pas ce que ça sent Mais c'est pas désagréable Mais ça sent pas bon non plus Par contre avec cette poudre depuis tout à l'heure Je brille pas Même avant que je mette le spray fixateur Je suis encore bien mat par rapport à d'habitude Avec les autres poudres que je peux utiliser J'ai toujours besoin de me repoudrer à la fin de la vidéo Sinon c'est pas Sinon ça brille trop Là je vais juste essayer de rematifier un petit peu Les petites chutes qui sont tombées Et je pense que j'ai testé à peu près tout ce que j'avais envie de tester Le reste c'était tout des produits soins Et c'est super dur d'avoir des premières impressions C'est pour ça que je les ai pas inclus dans cette vidéo Mais je vous donnerai mon avis beaucoup plus tard Après que je les ai bien utilisés Pour vous donner un avis beaucoup plus détaillé Je trouve que sur les soins c'est pas très intéressant les crash tests Et je pense que c'est le moment pour moi de vous le laisser tranquille J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu Si jamais vous avez déjà testé certains produits que j'ai utilisés dans cette vidéo N'hésitez pas à me donner vos avis Étant donné que moi c'est juste ma première impression Je serais hyper curieuse de savoir ce que vous en pensez Vous pouvez également mettre un petit like si jamais vous aimez mon contenu Et vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront Il en reste plus beaucoup Mais jusqu'au 25 je sors toujours une vidéo par jour Tous les soirs à 18h Sur ce moi je vous souhaite une bonne soirée Ou bonne journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo Gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz